Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïssila. La Lumigrasie forme les grandes gueules. Bienvenue chez les Gégeants, ce mardi matin, 1h30, vous aidez à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission diffusée tous les matins sur Radio Espace. Évidemment, aux prises par certaines stations de l'intérieur du pays, vous êtes à Quintignan, c'est du côté de Cancan. Merci de votre fidélité à Haute-Guinée, évidemment. Vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission. Si vous êtes abonné au rang GGO 8037, sinon, tout simplement le site de la radio, le www.espacefmguinée.fo. Avec plaisir, nous allons essayer de relayer vos messages en direct dans cette émission. Au ministre des Gégeants, on s'intéresse à l'actualité. Cette question, faut-il envisager un gouvernement de consensus en Guinée, au lendemain de la présidentielle d'octobre ? Un gouvernement auquel, en appelant de tous les vœux les Nations Unies, en attendant, le président Reului Alpha Kondé continue de consulter. A la suite, Sidiya Touré, il a reçu hier deux ex-candidats à cette présidentielle. On en parle ce matin avec, entre autres, M. Georges Gandhi Farage Tunkara, président de l'UGDD. Qu'est-ce que se sont-ils dit ? On pose la question ce matin. Il va intervenir en direct ce matin chez les Gégeants. Une décision des autorités religieuses attendues à Touba, dans les bras de fer, qui oppose les familles Karambaya et Touraya au sujet de projet de construction d'une nouvelle mosquée dans la localité. La première famille, la famille Karambaya, s'oppose au projet porté par la deuxième. Ce qui provoque de vives tensions sur place et la récente descente sur les lieux de force de l'ordre de sécurité a eu le don de faire monter le mercure sur place. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ce conflit ? On s'intéresse là-dessus ce matin avec Elage Ali Ghabi, ressourcissant de Touba, vivant en Europe, qui va intervenir ce matin chez les Gégeants. On va essayer de faire un saut aussi à la RTG. Là aussi, de ce côté, un comité de veille instauré à la RTG Coloma par le ministère de la Communication, suite à la suspension du directeur général de ce média d'État. On en parle ce matin avec M. Omadi Kondé, secrétaire général du ministère de la Communication, qui va intervenir sur les Gégeants ce matin. Bienvenue, Ahmed, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour à vous, Tamba. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Moussa Mouiz Silla, bonjour. Bonjour. Bonjour, Diabri. Bonjour. Allez, Abouakar Diallo, bonjour. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, merci. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Vous posez cette question, la Guinée serait-elle sur la voie d'un gouvernement d'Union nationale ? En tout cas, on peut légitimement se poser la question. Depuis que le chef de l'État a commencé, n'est-ce pas, cette série de rencontres, on en a parlé suffisamment, la rencontre avec Sidiya qui a fait jaser, qui a fait couler beaucoup d'encre. Hier, on apprenait également que le chef de l'État avait rencontré deux autres candidats sur les sept, qui étaient ses concurrents à la dernière présidentielle. Il s'agit de Marie-Madeleine Kebate et de Georges Gandhi Farage Tunkara, qui ont été tous les deux reçus hier au palais Séroutouréa. Bon, on connaît effectivement la teneur de cette rencontre, puisque les deux, aux sorties de cette rencontre, se sont exprimées. Le seul mot qui revient sans cesse, c'est bien évidemment la Guinée. Après la politique, c'est la Guinée qui importe. Alors, on se pose la question de savoir pourquoi, quelle est l'opportunité, n'est-ce pas, de ces rencontres ? Est-ce que le chef de l'État, est-ce que ces rencontres préfigurent de la formation d'un gouvernement de large consensus ? On sait que le représentant spécial de Ban Ki-moon en Afrique de l'Ouest avait appelé dans une déclaration, le président réélu a formé un gouvernement d'Union Nationale. Ce qui n'est pas normal. Mais pour, c'est un appel, Amélie, il peut quand même se permettre de faire un appel. Non, il n'a pas de leçon. Sortez de ce paraphilcanisme aveugle. C'est vrai, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a appelé le président réélu à former un gouvernement d'Union Nationale pour contribuer à la stabilité du pays. Il a appelé toutes les forces politiques du pays à poursuivre le dialogue et a veillé à installer un climat apaisé en vue des élections locales qui se profilent à l'horizon en 2016. 2016, bien sûr. Oui, c'est cela. Allez-y, Abakar. Parler de gouvernement de consensus ou de gouvernement d'Union Nationale, je pense que tout ça, c'est un faux débat. Je pense que c'est dont il faut parler aujourd'hui. Au lendemain d'une élection qui a permis une décantation du microcosme politique, au terme d'une élection où un président a été élu avec une majorité confortable, je pense qu'il revient de gouverner avec ceux-là avec lesquels il veut gouverner. Donc, le modèle de gouvernement auquel on peut appeler, c'est un gouvernement d'ouverture et qui sera conçu et composé à la seule guise du président réélu. Donc, bon à lui d'aller vers qui il veut, débrasser des compétences, comme lui-même il l'a dit, débrasser des compétences au-delà des clivages de toute nature. Donc, moi je ne suis pas pour ces concepts, à mon avis, qui ne renvoient absolument à rien. Parler de gouvernement, non attendez, parler de gouvernement de consensus, de large consensus, c'est lorsqu'on sort d'une situation de crise ou de gouvernement d'Union Nationale. Je pense qu'on n'est pas dans ce cas de figure, on n'est pas dans un tel contexte. Il est clair que le président Alfa Kondé a été réélu et l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu et cet arrêt est insusceptible de recours. Donc, aujourd'hui, tout le monde doit se plier à cette décision de justice, donc à cette volonté qui a été exprimée par le peuple de Guinée. Donc, il revient au président Alfa Kondé de vouloir gouverner avec qui il veut. Donc, c'est certainement dans ce cadre-là qu'il consulte, mais cela ne devrait pas dire forcément que tous ceux-là qu'il est en train de consulter vont faire partie de ce gouvernement. Et l'autre question qu'il faut se poser, parce qu'Alfa Kondé a commencé cette série de consultations, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il ira jusqu'à rencontrer tous ses 7 concurrents à l'élection présidentielle ? Va-t-il rencontrer Lansana Koyaté, avec qui il ne file pas le meurre coton du monde ? Va-t-il rencontrer Elassil Udalen Diallo, qui est son principal opposant, qui a dit qu'il ne reconnaît pas les résultats de l'élection qu'il a réélu ? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Je pense que, voilà, pour résumer, on ne peut pas parler de gouvernement de consensus. C'est vrai qu'Ibn Sambas en a un appel de tous ses voeux, mais il faut plutôt parler de gouvernement d'ouverture et à la seule discrétion du président et réélu. Allez-y, Moussam Oissila. Qu'en penses-tu ? Oui, moi, ce que j'en pense, c'est que, d'abord, après avoir reçu Marie-Madeleine et Georges Faranguet-Toukara, on comprend aisement maintenant que le chef de l'État a un calendrier bien établi pour les consultations auprès de ses différents leaders politiques. Beaucoup avaient pensé que ça se limiterait peut-être au premier leader qui a été reçu au Palais Sécuatorial. Moi, je pense que la démarche est à saluer, puisque ça permet donc de tempérer un peu les nerfs, de décrisper la situation politique de notre pays. On n'est pas là pour tempérer, on est là pour régler les problèmes. On ne peut pas déplacer les problèmes. Merci de surchauffer. On peut quand même se permettre de parler de gouvernement d'ouverture. J'ai fini de saluer cette initiative du chef de l'État. J'ajoute que les formules à l'international, diplomatiques, tout ce que l'on donne à boire au peuple, de l'eau sucrée, entre guillemets, ce sont des choses que moi, je n'accepte pas lorsqu'on a fini de commettre ce qui aurait pu être évité. Ces différentes représentations internationales, Ibn Chambaz notamment, ils ont vu que lors du processus électoral, il y avait énormément de problèmes, il y avait énormément d'anomalies. Il y avait eu un accord. Des points de cet accord n'ont pas été appliqués à temps avant la tenue du secrétaire présidentiel. Il était où, Ibn Chambaz ? Au moment où il devait donner ce conseil-là à la Guinée, c'est ce moment-là qu'il a raté. Il s'est tue, il n'a pas fait preuve de leadership pour éviter qu'il y ait ces contestations. Il est resté tranquille. Ce n'est pas maintenant qu'il va apprendre au président Alfa Kondé à créer une atmosphère de paix en faisant un gouvernement... Je n'ai pas fini, M. Lamy, si vous permettez. Oui, mais 30 secondes. Rapidement pour ajouter qu'au jour d'aujourd'hui, le professeur Alfa Kondé n'est pas obligé de suivre les conseils d'Ibn Chambaz. Moi, je pense que les conseils ne sont pas les bienvenus en ce moment. Il a raté son coche, mais en même temps, la crise à Bacadialo, ce n'est pas forcément une guerre. Ce n'est pas forcément d'esplèvement. Ce n'est pas forcément un pays à feu et à sang. La crise, c'est aussi celle que nous vivons aujourd'hui. C'est son analyse. C'est les frustrations que nous vivons. Ce sont des populations vexées. Ce sont tout ce que nous connaissons comme récrimination. Il y a crise en Guinée. Il faut le reconnaître. Alors, Ibn Chambaz a été pour la Guinée une force de proposition pour sortir de la crise. Il ne faut pas perdre de vue cela, Moussa Moïse. Lorsqu'on dit, par exemple, que Ibn Chambaz aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'était de faire des propositions. C'est ce qu'il a fait. Mais on ne voit pas Ibn Chambaz venir mettre la main à la patte et régler nos problèmes. Que font les Guinéens par eux-mêmes pour sortir de la crise ? Je pense qu'il faut prendre ça en compte. Encore une fois, c'est une proposition. Pour moi, ce n'est qu'une suggestion d'action. Est-ce que le président de la République est finalement obligé de se plier à cela ? Je pense que non. C'est quand même le président d'une République souveraine. On va voir ce qu'Alpha Condé voudra bien faire. Mais encore une fois, c'est important de le préciser, la crise, ce n'est pas la guerre. La crise, c'est même cette situation que nous sommes en train de vivre. Je vais vous donner un exemple. On parle du gouvernement d'Union nationale. Aboubacar propose un gouvernement de large ouverture. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Il faudrait que ce gouvernement-là, en tout cas, si Alpha Condé veut bien être le mandela de la Guinée, il faudrait que, excusez-moi de le dire, mais c'est ça la réalité. Il faudrait que le peul arrête de dire il n'y a que des malinqués dans ce gouvernement, que le malinqués arrête de dire il n'y a que des peuls dans ce gouvernement, que l'on puisse découvrir à l'intérieur d'un gouvernement non pas l'ethnie, non pas une surreprésentation ethnique, mais que l'on puisse découvrir à l'intérieur du prochain gouvernement des compétences qui reflètent l'image de la nation guinéenne. Ce qu'on voudrait, ce serait une force nationale qui aille envers nos défis et nous permette d'en sortir. Encore une fois, c'est à saluer que le président de la République veuille bien aller vers ces personnes-là. Et la grosse question, est-ce que tous y trouveront leur compte ? On attendra de voir. Allez-y, Ahmed Kamara. Écoutez, je suis parfaitement d'accord avec les uns et les autres. Je ne vais pas revenir sur ces belles analyses faites par Aboubacar et Tamba, tout ça. Mais ce qui reste clair, comme ils l'ont dit, pas de gouvernement de quoi et de quoi. Je pense que le président est libre de mettre en place ce qu'il veut. On n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Mais la partie où je veux le plus insister, Kamoussan nous dit non, ça permet de tempérer. Tempérer quoi ? Nous, on n'est pas là pour tempérer, on est là pour régler les problèmes. Le président de la République, soit il règle les problèmes ou il ne les règle pas. Mais moi, je ne suis pas là pour... Dujean a dit oui, tempérer, tempérer quoi. Je pense que la Guinée, il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, il faut les résoudre. C'est pourquoi cette consultation doit s'élargir à tous ces acteurs qui ont participé à l'élection présidentielle, que même ceux qui n'ont pas participé à ces élections doivent aussi rencontrer le président pour qu'il puisse se dire les quatre vérités, comment la nation doit fonctionner, pour nous permettre d'éviter un certain nombre de manifestations, comme on l'a vu sous la première mandature du président de la République. Donc, moi, je pense que le président doit aujourd'hui plutôt s'atteler à régler les problèmes et non à les déplacer. Voilà. Allez, cette question, Abakadjale, parce que ce mardi, Alassane Ouattara sera investi. Et pourquoi ça prend du temps ? Absolument, oui. Je pense que c'est une question qui... C'est important. C'est très important. Voilà. Parce que, croyez-moi que le pays est complètement bloqué actuellement. J'apprenais qu'au-delà de 200 millions, le ministre d'État des Finances ne peut pas prendre des décisions de décaisser de l'argent. Et il faut que l'ordre vienne de ses couturiers. Donc, c'est important que le législateur... Pendant ce temps, le pays a arrêté. Oui, c'est ce que je disais. Donc, c'est important que le législateur... Moi, j'attendais, en tout cas, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, un clin d'œil de la Cour constitutionnelle pour peut-être ramener un peu plus tôt cette prestation de serment. Mais on sait bien que le président Al-Faconde a été élu en 2010. Il a été prêté serment le 21 décembre 2010. Et donc, son mandat finit, le mandat qui court maintenant, il finit le 21 décembre 2015. Donc, c'est à cette date encore qu'il doit prendre serment pour son second mandat. Donc, je crois que du côté de la Cour d'Ivoire, ça fonctionne autrement. C'est que dès que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel confirme ou valide une victoire, c'est que celui qui gagne, le vainqueur, est installé dans ses fonctions dès le lendemain. Je pense que ça fonctionne comme ça. On aurait aimé que ça fonctionne comme ça dans notre pays. Certainement que les textes vont changer les mois à venir. Pourquoi pas ? Dans le cas de figure. Absolument. Oui, mais on va donner la parole. Mais je voulais terminer sur ces consultations. comme la diamètre. À mon avis, au sortir de cette élection, on sait que ça n'a pas du tout été facile. Ça a été une épreuve de nerf. On aurait pu engager ces consultations autrement. On aurait pu faire de cela une sorte de forum ou d'assise nationale au terme des élections présidentielles. Allez-y, Abaka. Vous voulez appeler ça comment ? C'est mon point de vue. J'utilise les mots qui me conviennent. On peut appeler ça forum ou assise nationale où toutes les forces vivent se retrouvent, en tout cas, pour discuter de l'avenir immédiat de notre pays. Oui, toutes les forces vivent. Voilà, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, dans la forme actuelle où ces négociations, ces consultations sont menées, c'est le président qui rencontre quelques acteurs individuellement. On peut aller au-delà, faire en sorte que les gens se retrouvent et qu'on dégage, en tout cas, un modus operandi pour s'attaquer à nos différents défis. Allez-y, d'abord, il faut préciser qu'on ne change pas au pif comme ça les textes noirs parce que la Côte d'Ivoire va voir son président investir. Non, c'est une proposition, mais cette proposition, je vous dis, elle n'est pas réaliste. Vous ne pouvez pas demander à la Cour constitutionnelle d'abréger le délai. Personne ne l'a demandé. Non, je dis que ton intervention semble aller dans ce sens. Allez les gars, on va s'écouter Abakar, quand même, voilà, c'est important, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, allez, on va aller, allez-y, Djibril, allez-y. On se calme Djibril, allez Abakar. Le président a prêté serment, je dis, son intervention semble aller dans ce sens, je le maintiens. Le président, l'actuel président a prêté serment le 21 décembre 2010. Je ne pense pas que la Cour constitutionnelle jugerait opportun de changer les textes de loi parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes au lendemain d'une élection. Nous avons des cadres qui expédient ce qu'on appelle les affaires courantes jusqu'à ce que le président soit de nouveau investi. On n'a pas besoin pour cela parce qu'en nous inspirant, je ne sais de quel modèle, d'abréger le délai. Donne ton point de vue là-dessus. Moi, mon point de vue, c'est qu'on laisse les textes tels qu'ils sont parce qu'il n'y a pas de problème. C'est une question qu'on a posée. Je pense que c'est une tempête dans un verre d'autre. On n'a pas demandé à la Cour constitutionnelle. Non, non, moi, c'est mon avis. Bien, allez-y. Allez-y. Non, mais je veux repréciser un certain nombre de choses. Aboubakar n'a pas dit qu'il faut changer nos textes parce que... Non, mais permets, Aboubakar n'a pas dit qu'on pourrait changer nos textes parce que en Côte d'Ivoire, ça fonctionne autrement. Ce n'est pas ça, la motivation. La motivation, c'est que l'État guinéen se retrouve plus ou moins bloqué. Bloqué dans son fonctionnement. Et cela est préjudiciable à la croissance vers laquelle nous tendons. Ça, c'est quand même un constat avéré. Ce que je veux rappeler à Dibril, il le sait pertinemment. C'est un homme de droit que nous respectons à l'intérieur de ce studio. Je voudrais simplement lui rappeler qu'il sait que les lois répondent à un besoin précis. Si vous avez des lois qui vous portent préjudice, qui ne vous permettent pas d'avancer convenablement, je pense que ce ne sont pas des lois qui collent à nos besoins. Et là, c'est un problème que nous avons. On peut, à mon avis, lancer la réflexion. Et c'est ce qui a été fait ce matin. On peut bien lancer la réflexion, interpeller les parlementaires sur cette question-là. Et voir ce qui peut être fait. À mon avis, on peut bien réfléchir à ça. Parce qu'il faut quand même observer que ça va faire deux mois. Ça va faire deux mois que l'État ne pourra pas fonctionner comme normalement. Et ça, ce n'est pas utile. Ce n'est pas juste. Allez-y, Ahmed Kamara. Je crois que c'est clair comme l'eau de roche. Aboubacar a parfaitement raison. Il faut proposer aujourd'hui qu'on essaie de revoir cette loi qui nous empêche, comme Tamba l'a signalé, de travailler. Je pense que Dibril ne s'en rend pas compte. Mais il faut parfois parler avec les administrateurs. Vous allez comprendre que le pays est vraiment bloqué. Et ce n'est pas normal. Si nous restons comme ça jusqu'au 21, je pense que l'économie, déjà, ne fonctionne pas bien. Si nous restons comme ça jusqu'au 21 décembre, je pense qu'on va enregistrer un autre chaos auquel on ne s'attendait pas. Donc, je pense qu'il est grand temps de revoir la copie. On n'a pas dit maintenant. Peut-être que maintenant, ils peuvent trouver une solution jusqu'à ce qu'on aille au 21 décembre. Mais pour les prochaines élections à venir, c'est une question à laquelle il faut penser. Il faut mettre le débat sur la table et en parler. C'est important. Bienvenue, M.LGG. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Évidemment, vous continuez à réagir. GG au 9037, on va essayer de faire lecture de quelques messages en direct dans cette émission. Pendant ce temps, Faragé Tounkara se prépare. Le président de l'UGDD. Mamato qui nous écrit ce matin, oui, salut les GG, les Nations Unies devraient aussi appeler la France, l'Allemagne et les Etats-Unis pour un gouvernement d'union nationale. Alors, laissez notre président jouir de ses idées. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Le message est passé. On reste là-dessus avec cet autre message qui nous envoie, voilà, qui exactement, la junior condé, voilà, qui dit, les lois doivent servir et non desservir. Gibril, tu as tort, surtout quand, dans deux mois, les gars, c'est, voilà, les marabouts profitent. Il n'y a pas de problème. Allez, on reste là-dessus avec toujours les éditeurs sur notre plateforme GG au 9037. Lamin dit à Ibn Chambas qu'on n'a pas besoin de ces conseils en ce moment parce que je suis d'accord avec Moussa Moïssida, finalement, à la fin du compte. Moukhtar Yalo, depuis Dar es Salaam, qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, vous écoutez, je me démentis, vous, qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Voilà, c'est DTS, franchement, le message n'arrive pas à lire, voilà, il faut essayer de nous renvoyer ça, s'il vous plaît. Bonjour les GG, vraiment, je rejoins parfaitement les idées de Tamba Zakari, respect total, monsieur Milimono, signé Mamadou Boy Diabalde, qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, à JPA, je félicite le peuple, merci beaucoup. Bonjour les GG, c'est Alpha Oumar de Somphonia, je vous informe que du côté de Wanindara, il y a des crevasses terribles qui font que la circulation est extrêmement dense. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Bonjour les GG, s'il vous plaît, personne n'a parlé de l'ethnie dans le gouvernement, mais regardez un peu la RTG et analysez ce qui affiche Bachir Préko, qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, je vous félicite en direct, voilà, sinon ce taux de message, suggestion, c'est bien de commenter, d'interpréter, de juger les propos des personnalités, mais nous avons besoin aussi des révélations. Donc Moussa Moïse, le message, tu l'as entendu. Bonjour les GG, bonjour la mine, hier tu as fait l'objet d'une diffamation, ou des diffamations sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais c'est ça aussi, être leader d'opinion, il n'y a pas de problème, tous les jours on critique ici, on l'a dit. Allez, on y va avec cet autre sujet, Ahmed Kamara, on va essayer d'appeler Georges Falgué Koumkara dans un instant qui va intervenir. Hier, il a rencontré le président. Bien évidemment, il a rencontré le président, il faut signaler aussi que Marie Dubaté a rencontré le président, et comme on l'a dit, c'est dans le cadre des consultations, juste après ces élections. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce que ces consultations s'étendent aux autres leaders qui ont participé à ces élections, et même à ceux qui n'ont pas participé à ces élections, parce que d'autres n'ont pas participé pour des raisons personnelles, mais qui sont aussi des leaders d'opinion qui ont le droit de donner leur point de vue sur la gestion de la chose publique. Donc il est grand temps que le président de la République écoute les uns et les autres une dernière fois encore, pour pouvoir bien évidemment composer son gouvernement aussi, parce que ça l'aidera. Je pense que les uns et les autres peuvent voir parfois quelque chose que lui, forcément, il ne voit pas, parce qu'on peut brouiller des pistes au président de la République. Ça arrive. Ceux qui sont du côté de la présidence peuvent le faire, peuvent lui brouiller certaines pistes. Je pense que ces consultations avec ces leaders peuvent lui permettre d'avoir une certaine ouverture dans le cadre de la formation de son gouvernement. Donc c'est très important, et je pense que ces leaders, à mon avis, ne doivent pas aussi aller se promener tout simplement, aller se gratter les pieds, regarder le président. Non, quand vous allez face au président, vous lui dites ce que vous pensez, je pense que c'est ce qui pourra l'aider. Et vous aussi, demain, vous pourriez également utiliser ça comme argument si vous descendez dans la rue pour quoi que ce soit. Voilà, nous avons en direct, nous sommes ici là, monsieur Georges Gadi Faranguet-Tonkara. Les Grandes Gueules. Monsieur Tonkara, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Hier, donc, vous avez été reçu par le président de la République, le professeur Alphacondé. Dites-nous, quelle a été la teneur de cette rencontre ? La teneur a été tout simplement de faire une revue de la situation politique de la Guinée. Oui. Une revue, mais quel est votre constat ? Quel est le constat que vous avez fait face au président ? Le constat que nous avons fait, c'était de traduire quelles étaient nos intentions, quelles étaient nos côtés, c'est-à-dire de revoir une Guinée réconciliée, de voir les Guinéens travailler ensemble, de voir les Guinéens revenir chez eux, de revoir les Guinéens repartir dans la même direction pour une Guinée meilleure, prospère. Une Guinée où chaque individu se sentirait intéressant par lui-même, où tout un chacun, fils et homme de ce pays pourrait participer en fonction de leurs compétences au développement du pays. Alors, cette question, dans le studio, vous avez écouté forcément l'émission. On a posé la question, est-ce qu'il faut s'attendre, soit un gouvernement d'ouverture, ou plutôt un gouvernement de consensus ? Bon, vous savez, ma vision à moi aujourd'hui est plus d'aller vers un programme commun de gouvernement que vers un gouvernement du monde national. Parce qu'un programme commun de gouvernement signifierait que les Guinéens vont s'asseoir ensemble et décider de la vision pour la Guinée. Une fois que cette vision est décidée, eh bien, on peut participer comme on peut, mais pas participer au gouvernement. L'important, c'est que l'on sache que le programme commun mis en place est au bénéfice de la Guinée. Donc, je suis plus favorable à un gouvernement, ou plutôt à un programme commun de gouvernement, qu'à un gouvernement du monde national. Voilà, et cette question, monsieur Tunkara, si on vous demandait de rejoindre ce gouvernement, votre avis, votre position ? Je crois que ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui pour moi. C'est important qu'on sache si vous êtes... Si on vous faisait appel, non mais la question de la mine est importante. Si vous en avez la compétence. Oui, parce que vous êtes un haut commis de l'État, vous avez, par le passé, occupé une fonction ministérielle, tout au moins. Est-ce que, puisque vous parlez de programme commun de gouvernement, si tant est qu'il vous ait demandé d'y participer, seriez-vous prêt à y aller ? Alors, l'avantage d'un programme commun de gouvernement, c'est qu'on peut ne pas y participer. L'important, c'est de savoir que ceux qui sont appelés à mettre ce programme commun vont réaliser ce programme-là. Donc, la participation ou la non-participation n'est pas importante. C'est pour ça que j'insiste plus sur un programme commun de gouvernement que sur un gouvernement du monde national. Eh bien, à vous écouter ce matin, vous, vous ne serez pas intéressé, mais si on fait appel à l'UGDD, pourquoi pas ? C'est un peu ça. Écoutez, pour l'instant, je vous dis, ce n'est pas cela notre préoccupation. Très bien. Alors, M. Tongara ? Comment la Guinée peut rebondir et aller de l'avant ? Comment la Guinée peut rebondir et aller de l'avant ? Vous avez parlé, à l'entente de vos propos, du fait que tous les fils de la Guinée, qui sont à l'extérieur, doivent rejoindre le pays. Est-ce que vous faites allusion à ceux qui sont en exil ? Par exemple, Baori ? Est-ce que vous avez évoqué cette question avec le professeur Alpha Kondé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous n'avons pas évoqué cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez suivi notre campagne, tout au long de notre campagne, nous avons insisté sur le retour des péculés. Nous allons insister sur la réconciliation. Nous avons insisté sur l'amnissie pour les prisonniers politiques. Nous avons insisté sur le fait qu'il soit nécessaire de recouvre le tissu social qui est aujourd'hui déchiré. Je crois que c'est cela l'important pour nous en Guinée aujourd'hui. Bien. Il faut le rappeler. Le président de l'UGDD est en direct ce matin chez les GG Tamba. Alors, monsieur le président, dites-nous, parce que vous n'êtes pas le premier à être reçu par le président de la République, après cet enchaînement de cadres reçus par Alpha Kondé, quelle image est-ce que vous commencez à avoir de lui ? Comment le présenteriez-vous aujourd'hui après l'avoir rencontré ? Écoutez, le président de la République, comme le dit le terme, c'est lui qui dirige le pays, n'est-ce pas ? Lorsqu'il appelle les fils du pays à discuter, nous nous sommes ouverts à cela. Et je vous répète encore, l'ouverture, le dialogue, il n'y a rien de tel pour faire avancer un pays. Donc, nous considérons que c'est une bonne démarche qu'ils puissent consulter les personnes qu'ils pensent être capables de participer à l'avancée du pays. Je crois que cela est tout à fait légitime et cela est suffisamment responsable et salutaire pour le pays. Parce que c'est à travers le dialogue, c'est à travers les échanges que nous pourrons avancer. D'accord, on ne dialogue pas pour dialoguer, ce n'est pas seulement vous qui avez parlé, il a aussi parlé. Est-ce que, sûrement, il vous a fait des promesses pour le développement de la Guinée, pour l'avancée du pays ? C'est quoi ces promesses exactement ? Non, il a traduit son souci pour voir que la Guinée puisse aujourd'hui se développer sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'agriculture, dans tous les domaines. Donc, c'est un discours très et suffisamment responsable qui nous a tenus. Donc, cela nous a rassurés. Maintenant, il s'agit de voir comment tout ça va se traduire sur les faits. Oui, les pratiques surtout. Allez-y, Ahmed. Moussa. Nous savons que cette rencontre intervient au lendemain de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous faites partie des partis en lice pour ce scrutin présidentiel avoir eu à signaler des anomalies durant le processus électoral. Est-ce que cette rencontre est une forme d'acceptation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, donc de félicitation, en quelque sorte, du nouveau président de la République ? Vous savez, dans un monde civilisé, lorsque la Cour constitutionnelle pose son arrêt qui est sans appel, la tradition veut que l'on félicite, en tout cas, celui qui a été proclamé président. Ça veut dire tout simplement qu'on accepte de faire le pas, de mettre tout derrière soi et de regarder vers l'avenir. Vous savez, il faut que la Guinée s'inspire des bons exemples. C'est ainsi que ça se passe partout, n'est-ce pas ? C'est ainsi que ça se passe partout. Nous avons vu récemment, en Côte d'Ivoire, puisqu'il faut prendre des exemples aussi sur les autres, nous avons vu le président du FPI, avant même que la Cour constitutionnelle ne se prononce, féliciter le président déclaré élu par la Commission nationale, alors que chacun de nous connaît l'animosité qui existe entre ces deux partis-là. Mais, dans une démarche démocratique, dans une démarche positive, dans une démarche constructive, mais aussi dans une démocratie civilisée, ce sont des usages qu'il faut mettre en pratique. Et nous, nous n'allons pas déroger à cette règle-là. Alors, si on me demandait d'analyser un petit peu le micro-presse politique aujourd'hui chez nous en Guinée, à ce qui concerne cette opposition, je vous avais vu sur Espace TV, entre autres, avec Antoine Kuruma, où, carrément, vous n'avez pas fait de cadeau à vous-même, M. Faragé Tunkaraq, si on me demandait d'analyser un petit peu aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, cette opposition, elle a de la force aujourd'hui en Guinée ? Moi, je veux de plus en plus parler maintenant dans une démarche individuelle. L'opposition est plurielle. L'opposition est plurielle et ce n'est pas une association. Chacun dans l'opposition est libre, n'est-ce pas, d'avoir sa démarche et son approche politique. Et bien, c'est dans cette dynamique que l'UGVD va s'inscrire de plus en plus. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons fait une grosse erreur en partant à ces élections par suivisme. Alors, nous allons désormais être plus responsables, plus autonomes, plus dégagés, pour pouvoir prendre les décisions que nous jugeons non seulement bonnes pour nous, mais bonnes pour la Guinée tout entière. Voilà. Georges Faragé Tunkara, en direct ce matin. En tout cas, M. le Président, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Dans un instant, on va essayer de faire un saut du côté de la RTG Coloma, du ministère de la Communication plutôt. Nous allons essayer d'appeler M. Mamadi Kondé, secrétaire général du ministère de la Communication. Du côté, on a dit, un comité de veille instauré à la RTG Coloma, par le ministère de la Communication, le ministère de la Communication plutôt suite, à la suspension du directeur général de ce média d'État, composé donc de 10 cadres. Ce comité, selon l'arrêté, portant sa création, est chargé de promouvoir un environnement de communication favorable au développement, détend une culture de paix, de stabilité politique et sociale, jusqu'à nouvel ordre. Quelles sont les motivations du département en créant ce comité de veille ? Il y a des mécontents du côté de la RTG. On va essayer d'en appeler, en tout cas M. Kondé, ce matin, pour nous en dire un peu plus. Je vais revenir sur ce SMS de Mohamed Kamara. Il dit, mes amis, le 21 décembre doit être respecté. Cet intervalle, elle a marge pour le deuxième tour et les délais successifs pour vider donc les éventuels contentieux qui ont résulté. Gibril a raison. Voilà, c'est Mohamed Kamara qui nous envoie cet SMS. On va essayer de partir dans un instant du côté de la RTG. Mais on a écouté Georges Fahangé-Toumcar. Voilà, je pense que Georges Fahangé a fait une très belle intervention. Il ne cherchait pas ses mots. Je pense que, voilà, c'était vraiment limpide. Mais ce qui restait clair, c'est que ce qui ressort de son analyse, comme il l'a dit, ils ont fait le suivisme lors des élections passées. Et ce sont des erreurs qui ne vont pas répéter. Je pense que ça va être pareil pour l'ensemble de la classe politique. Au regard de tout ce qui se passe en ce moment, je pense que l'opposition guinéenne, il y aura une véritable recomposition sur la scène politique en Guinée dans les années à venir. Voilà, allez-y Moussa Moïse. Vous savez, ce qui m'éblouit, ce qui m'émerveille, c'est quand même... Non, je voudrais vous dire carrément, c'est quand même la maturité de certains leaders politiques. On a beau critiquer ces leaders, traiter de vieux, parmi eux, il y a certains qui ont du bon sens. Et Georges Fahangé-Toumcar a vient de le prouver. Ce monsieur a une densité intellectuelle qu'il faut respecter. Il aime ce pays aussi parce que, je ne le connais pas personnellement, mais il a quand même fait quelque chose pour ce pays avant d'occuper un quelconque poste de responsabilité. C'est aussi un geste à saluer. Il est fondateur de l'université Mercu, participe donc à la formation de l'avenir de ce pays. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et j'aimerais aussi dire que cette histoire de gouvernement du Néonationale, encore une fois, le président de la République peut élargir ses consultations. Mais je ne veux pas qu'il crée un forum, qu'il y ait une sorte de colloque, qu'il y ait une sorte de conférence internationale ou nationale sur la situation de la Guinée. Parce que si on fait cela à Bacadialo, c'est en ce moment que ceux-là qui lorment des postes, ceux-là qui distillent de la mauvaise information, profiteront pour créer du folklore et on n'en a pas besoin. Dans l'individuel, les messages passent mieux. Nous avons en direct M. Mamadi Kondé. Les grandes gueules. M. Mamadi Kondé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, le département de la communication, dont vous êtes le secrétaire général, a décidé de la mise en place de la création d'un comité d'éveil à la RTG Coloma à la suite de la suspension du directeur général de ce média d'État et du directeur de la télévision. Dites-nous dans un premier temps, que vise ce comité ? Quels sont ses objectifs ? Quelles sont ses missions ? Bon, j'étais un peu surpris de la question parce que je ne pense pas qu'une radio soit un espace approprié pour débattre d'une décision administrative. Mais par respect pour votre radio et pour le noble média que vous exercez et surtout pour le public que vous servez, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, merci d'être frère. Merci bien. Oui. Vous me parliez de la commission. Ce n'est pas, en fait, un comité d'éveil. C'est une commission. D'accord. On a lu dans l'arrêté, comité d'éveil. Il est sous nos yeux. Attendez. C'est une commission, en fait. Si c'était un comité, on aurait arrêté seulement une ou deux personnes. Mais c'est une commission qui a été prise par le cabinet à la suite de l'échec de la retransmission de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le problème, ce n'est pas parce que le directeur général a été sanctionné. Ce n'est pas à cause de ça qu'on a mis en place cette commission. C'est à cause de quoi, alors ? On ne peut pas dissocier l'arrêté du contexte, M. Condé. Vous m'entendez ? Allez-y, allez-y. Allez-y, M. Condé. Je dis bien que cette commission n'est pas la première. Pendant la campagne, il y avait une commission. On a l'habitude de mettre ces commissions en place en période difficile. Alors, peut-être qu'il y a une erreur qui s'est glissée. Attendez, écoutez bien. Allez-y. On a mis en place parmi les autres dispositions que nous avons prises. Entre autres, on a créé une autre commission à la diffusion. D'accord. Et on a envisagé la création d'une autre commission à publicité. En quoi le cadre de Pologne a été un autre problème ? Non, non, ça ne cause pas de problème. Quand vous parlez de commission, et nous, ce qu'on a arrêté... Ce comité, seulement, M. Condé, seulement ce comité, en tout cas, durant l'exercice de Yamousa Sidibé, c'est vrai qu'il n'est pas totalement évincé, ce comité, un tel comité, n'a jamais vu jour, en tout cas, au niveau de l'RTG Coloma. C'est pourquoi c'est important de nous dire quelles sont les missions, à quoi ce comité doit servir, en tout cas, au niveau de l'RTG Coloma. Expliquez-nous, M. Condé. Je vais vous expliquer terre à terre. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'on venait. Moi, j'ai dirigé au moins deux fois des comités comme ça, des commissions comme ça, à Coloma, depuis cinq ans. Donc, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas parce que Yamousa n'y est pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas sa vie. Donc, c'est où est le problème ? Voilà. Il n'y a pas de problème. On a envie de comprendre, M. Condé. C'est important, parce que c'est un média d'État, quand même. M. Condé... Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi si vous n'allez pas comprendre. Allez-y. Après l'échec de la retransmission des résultats, nous avons fait une analyse. On a fait le point de la situation. On s'est rendu compte que c'est la gestion sectaire de la retransmission qui a posé problème et qui a fait que l'échec est intervenu. Donc, nous avons décidé d'ouvrir la responsabilité en ce qui concerne la retransmission, parce qu'il y avait d'autres transmissions en cours qui devraient arriver. Oui. Et ensuite, prendre des dispositions pour que ce qui s'est passé ne se répété plus jamais parce que cela a frustré tous les Guinéens. Oui. OK. Alors, M. Condé... C'est très clair. La commission n'a pas pour rôle de remplacer le directeur général. D'accord. Mais c'est débile dans les salles de rédaction. Parce qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà. Alors, quand vous dites « Gérer un petit peu la salle de rédaction », déjà, de ce côté... Il y a un rédacteur en chef. Justement. Absolument. Et qui se retrouve également dans ce comité. Et on voit même des cadres de la radio nationale qui se retrouvent dans ce comité. Finalement, ça ressemble à un fourre-tout. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Revenez. Revenez surtout. Parce qu'on a lu dans l'arrêté. Expliquez-nous les missions de ce comité. Je crois que vous n'avez rien. Vous ne saisissez pas très bien. Écoutez. Si c'était un comité de veille, on n'aurait plus que des cadres de l'église. C'est vous qui avez mis le comité. Nous, on n'a pas mis le comité. Le document est devant nous ici. Je pense qu'il y a une erreur qui s'est glissée, M. Condé. Ce n'est pas une erreur, ça. Moi, je n'appelle pas ça une erreur. Parce que ce qui est écrit dans le communiqué, c'est un comité de veille. On peut revenir là-dessus. L'arrêté, pardon. L'arrêté signé. C'est bien cela. Oui, voilà. L'arrêté signé. Qu'est-ce que ça dit exactement ? On a l'arrêté, en tout cas, qui date du 28 octobre. C'est signé du ministre, du secrétaire général, Ampeo. Alors, c'est dit, note de service portant création d'un comité de veille à la RTG Coloma. Voilà. Si vous voulez, je peux lire. Un comité de veille chargé de promouvoir un environnement communicationnel favorable, etc., etc. Donc, c'est comité, bien entendu. Écoutez, écoutez, bien. Allez-y. Allez-y, M. Condé. Nous avons mis en place ça pendant, c'est pour une durée de deux semaines au maximum, deux à trois semaines au maximum. C'est juste dans cette période très, très sensible que nous traversons. Nous voulons que les cadres dont nous avons parlé, qui sont d'ici et deux de là-bas, nous voulons qu'ils conjuvent leurs efforts pour améliorer les prestations de la RTG pour la préservation de la paix et de l'unité dans nos pays. Et vous voulez trouver à redire à cela ? Non, alors pas du tout. On a envie de comprendre, M. Condé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mais c'est pour cette raison. Nous, nous veillons. Il est de notre responsabilité au département de veiller à ce que cette mission de préservation de la paix et de l'unité du pays soit préservée. Et il est de notre devoir et d'une obligation pour nous de prendre toutes les responsabilités et toutes les décisions qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est un comité qu'on a mis sur place pour deux ou trois jours, deux ou trois semaines. On a l'affaire à la diffusion ici. Et la preuve, quand on a fait la diffusion de la semaine passée, il n'y a pas eu d'erreur. Alors, Dwayne, rapidement, après les deux semaines, à quoi on peut s'attendre concrètement du côté du ministère ? Dans une ou deux semaines, ça va finir. À quoi on peut s'attendre après les deux semaines ? Après les deux semaines, c'est là où on a trouvé que nous avons pris l'élan. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà. M. Condé, en tout cas, qui reconnaît en direct qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà, ça, c'est important. Voilà. Vous savez, nous, nous avons pensé que la commission, une commission qui comprend aussi bien le cabinet que les cadres de la RTG, pourrait nous aider à régler tous les petits problèmes qui existent et créer un cadre, un environnement qui peut nous permettre d'améliorer la production de la RTG, la fabrication et l'élaboration des dossiers, des messages de la RTG. Nous avons pensé à ça. Bien. C'est obligatoire pour vous de le faire. Bien. M. Mamadi Condé, secrétaire général du ministère de la Communication. Merci beaucoup, M. Condé, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. OK. Merci. Au revoir. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dans un instant, on va revenir, évidemment, on va s'intéresser à ce conflit du côté de Touba. Oui, une décision, en tout cas, des autorités religieuses ont attendu une décision, une délégation, une décision, je ne sais rien. Allez, on va venir là-dessus, dans un instant, en tout cas, du côté de Touba. Là, de ce côté, c'est Brad Fer, qui oppose les familles Karambaya et Touraya au sujet d'un projet de construction d'une nouvelle mosquée dans la localité. Donc, là, de ce côté, ça ne va pas. Et nous allons essayer d'écouter M. Elage Ali Diaby. Il est ressortissant de Touba, vivant du côté de la France, certainement. On marque une pause et puis on revient dans un instant. 9h-10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.